Madame Serrare, je suis très heureux de vous recevoir parce que la semaine dernière vous avez fait partie de ce grand festival du livre et on n'avait pas pu se rencontrer à temps pour que vous fassiez en amont la promotion de votre travail mais on rattrape parce que vous êtes de la région et vous êtes une passionnée sur les faits. Parce que les faits c'est un monde imaginaire qui intéresse tout le monde, tout le monde, les petits comme les grands. On a tous en tête le roi Arthur, la fée Morgane, on connaît la fée Melusine, on connaît la fée Viviane, celle qui vous a donné votre prénom. Et quand on m'a dit est-ce que tu veux quelqu'un qui parle des faits, j'ai dit oui parce que c'est l'imaginaire qui travaille, c'est le monde de l'enfance qui remonte à la surface et c'est pour ça qu'on est heureux de vous recevoir, fait Viviane. Eh bien merci, moi je suis très très heureuse d'être ici et puis bon je vais bombarder de questions, alors on va tomber vos questions avec impatience parce que les faits c'est mon sujet de prédilection effectivement. Bon j'en peux Yves ? Ah vas-y, allez-y. Est-ce que c'est vrai que les faits sont têtus ? Alors, oui certainement, certainement elles sont têtues, de toute façon elles arrivent toujours à leur fin. Vous savez que déjà ce sont de grandes sélectrices et puis fées, c'est fécondité et elles ont une baguette magique, enfin à partir du 18e et maintenant elles n'avaient pas de baguette magique, mais de toute façon elles font ce qu'elles veulent. Oui, c'est un véritable apparemment. Elles peuvent même accomplir vos désirs. Mais avant de parler des faits, je voudrais qu'on parle un petit peu de vous Viviane. Oui, enfin depuis que je suis petite, je suis une très grande lectrice et j'ai toujours rêvé d'être écrivain. J'avais envie d'écrire, j'admirais beaucoup les écrivains et je crois que je suis, je ne veux pas dire que je suis née avec un livre dans les mains, mais presque parce que quand je ne savais pas lire, je prenais des livres et je les inventais, j'inventais l'histoire. Alors mon rapport avec la fée, bien sûr, je m'appelle Viviane. En fait, mon papa avait un petit échoque de moto, de vélo et le jour de ma naissance, on n'avait pas de prénom pour moi parce que maman voulait un garçon. Et une dame, une jeune femme blonde, est tombée en panne devant le magasin de mon papa et elle s'appelait Viviane et il est arrivé. Il paraît qu'elle était très belle, qu'elle avait les longs cheveux. Voilà, comme tu t'apprends. Non, mais c'est vraiment la réalité et je l'ai appris assez tard dans ma l'idée. C'est une belle histoire. Je l'ai appris, je ne sais plus, non, je l'ai appris par ma maman, pas par mon papa. Et bon, elle n'a pas été jalouse parce qu'il paraît qu'elle était très, très belle. Elle a beaucoup impressionné mon papa et donc il est arrivé avec un prénom pour moi. Voilà, sinon il n'y avait que des prénoms de garçons. Vous savez ce que dit mon ami Jean-Marc Larue, le célèbre cuisinier d'Avignon ? Il dit qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Ah ben oui, là il y avait un rendez-vous avec la fée et la féerie parce que c'est quand même une histoire un peu féerique ça. Ben oui. Et alors ? Je le raconte d'ailleurs, je la raconte. Excusez-moi, je vous interromps. Je lui raconte cette histoire dont la recherche des fées. Oh, il a l'habitude. Oui, oui, oui. Et donc, vous grandissez avec les fées dans la tête. Oui, entre autres. Entre autres, et à quel âge vous avez commencé à écrire sur les fées ? Alors, je ne l'ai pas. Vous avez écrit d'autres choses uniquement sur les fées ? Non, 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 non. J'ai écrit beaucoup de choses, beaucoup de livres, beaucoup de manuscrits en fait. Vous savez que c'est très difficile de se faire publier. Et pratiquement mon premier ouvrage, c'est « À la recherche des fées ». Ensuite, j'ai écrit une saga au sujet de l'histoire de Mélusine. J'ai inventé un destin contemporain aux enfants de Mélusine, qui était « Dix enfants étranges ». Qu'est-ce que vous avez écrit d'autre à part les fées ? Alors, mon premier manuscrit s'appelle « L'ascension immobile ». Il a gagné le premier prix d'un concours organisé par la télévision pour les jeunes auteurs de moins de 25 ans. Et ça a donné lieu à une émission que j'ai retrouvée dans l'INA, une émission en direct sur Antenne 2. Oui, alors j'ai trouvé des éditeurs « À la recherche des fées ». C'est un éditeur, il a plombé. Ce n'est pas un livre à compte d'auteurs. Il a pris en charge le livre. « L'énigme des enfants étranges », qui est le premier volume de la trilogie, a été édité par le courrier du livre. Donc, c'est très Daniel. C'est des éditeurs que vous avez trouvés. Et c'est des éditeurs que j'ai trouvés. J'ai eu une bonne idée. Je suis allée au salon du livre. Ah, d'accord. Et en ce qui concerne « À la recherche des fées », je suis passée devant le stand de cet éditeur. Et c'est comme ça que je lui ai montré le manuscrit. Bon, lui, il a été séduit par les peintures. Il a commencé à lire une page. Le style lui a plu. Enfin, bon, là, ça s'est passé très, très vite. Mais moi, de toute façon, j'ai écrit au moins 25 livres. Pour la suite de ma saga, j'ai publié chez Amazon. Mais Amazon, il est publié sur Internet. Pas du tout. Vous voyez ça, ce sont des livres brochés. Moi, en plus, je suis peintre. Donc, j'ai pu faire mes couvertures exactement comme je voulais. Vous voyez, c'est une peinture. C'est pour ça que c'est plus intéressant. Donc, pour moi, c'est très intéressant. Mais oui, mais après, il y a des problèmes de distribution. Alors, il y a des problèmes de distribution de toute façon. Mais oui. Alors, vous êtes peintre également. Vous en avez parlé il y a quelques instants. Alors, oui. C'est quoi ? Quelles sont vos peintures ? Vous peignez autour de quoi ? De vos livres exclusivement ? Non. Ou vous peignez quoi ? Non, je peins, je peins, je pose des couleurs sur la toile ou sur le papier. Et ensuite, à travers ces couleurs, entre l'ombre et la lumière, je vois les personnes parce que je suis très rêveuse. Donc, je vois les personnages comme s'ils étaient dessinés, comme s'ils étaient déjà faits. Donc, c'est comme si je voyais à travers les couleurs. Vous savez, dans les reflets, vous voyez beaucoup de choses. Quand vous regardez l'eau, vous pouvez voir des visages. Et bien moi, c'est mon imagination qui travaille. Voilà, Viviane, alors, vous vouliez nous parler de... Alors, des fées, après ce beau voyage au pays du cosmos, où je suis allée d'ailleurs, c'est un endroit merveilleux. Et bien, je voudrais vous parler des fées. Alors, je vais vous parler du voyage en féerie. Alors, à la recherche des fées, je présente la vie des trois fées principales de notre tradition, Viviane, Mélusine et Morgane. Alors, Mélusine, c'est une fée du Poitou. Viviane et Morgane, ce sont des fées arthuriennes, ce sont des fées de la forêt de Brosséliande. Donc, je présente en quelque sorte leur biographie, leur vie. Vous savez que Viviane a rencontré l'enchantéur Merlin. Voilà, les fées sont des grandes séductrices. Je peux faire une parenthèse ? Figurez-vous que je suis allée dans la forêt de Brosséliande. Alors, il y a un très beau château qui est le château de Rupert, où vous pouvez voir tout l'univers arthurien. Ça, il y a un très beau lac. Il faut savoir regarder à l'intérieur de cette forêt. Il faut avoir ce que j'appelle le regard féerique. C'est-à-dire, le regard féerique, c'est un regard imaginatif, parce que c'est vrai que c'est une forêt, il y a plutôt des arbres pas très hauts, etc. D'autre part, elle a brûlé. Enfin, maintenant, il n'y a plus de signe. Il y a juste un arbre doré qui a été repeint en doré, parce qu'il était noir. Et la forêt a repoussé. Mais je crois que c'est en 1991, une partie de la forêt a brûlé. Enfin, de toute façon, actuellement, on voit cet arbre doré qui rappelle cet incendie. Mais ce que je voulais vous dire sur la recherche des faits, je présente ces trois faits principaux. Vous voyez que Viviane, dans son nom même, bien que l'étymologie ne soit pas là, on entend la vie, mort-gane, on entend la mort. Bien que l'étymologie, ça soit mort-né-mort, la mère, et gane-né-de-la-mer. Donc, l'eau est très importante chez les faits. Les faits sont presque toujours des faits aquatiques. D'ailleurs, la rencontre avec la fée se fait au bord d'un lac, au bord de l'eau, près d'une fontaine. C'est comme ça que Mélusine a rencontré son mari, Raymondin de Lusignan. C'est dans une forêt du Poitou, puisque Mélusine, c'est la tradition du Poitou. Mais on rencontre Mélusine sous d'autres noms, dans beaucoup de civilisations, et même dans beaucoup d'endroits en France. Il faut dire que Mélusine, c'est vraiment l'être surnaturel. C'est la fée la plus surnaturelle. Viviane et Morgane se présentent comme des jeunes filles. Toutes les deux ont été des élèves de Merlin, et elles ont appris la magie avec Merlin. Et même Viviane a même appris un tour assez extraordinaire. C'est qu'elle a appris de Merlin comment rendre un homme très amoureux, follement amoureux. Si bien qu'il a été prisonnier de Viviane. Elle l'a enfermée dans une prison d'air, avec en quelque sorte son consentement. Et il s'appelle comment ce filtre ? Non, ce n'est pas un filtre. Elle l'a enfermée dans une prison d'air. C'est comme ça qu'il est amoureux ? Non, il était amoureux d'elle. Il lui a appris énormément de choses au niveau magique. Et justement, il lui a appris à rendre un homme éternellement amoureux. Mais l'usine, elle, elle a rendu follement amoureux le con très mondain de l'usinien. Elle l'a rencontré dans la forêt, alors qu'il était en très mauvaise posture, puisqu'il avait eu un accident de chasse et qu'il avait tué son oncle, le duc Emery de Poitiers. Et il courait dans la forêt sur son cheval. Il était complètement affolé. Elle a arrêté le cheval, bien sûr. Vous savez, les fées, elle commande les animaux, elle commande la nature. Et elle lui a proposé, parce que c'est elle qui lui a proposé le mariage. Et comme elle était très belle, et qu'il a accepté... Voilà, écoutez, on ne refuse pas le mariage avec une fée. Elle est d'accord que c'est ma chasse, du coup. Quand même. Et pourquoi ça ne m'arrive jamais à moi, ça ? Attendez, ce n'est pas fini. Enfin, vous avez une épouse, donc. Les fées ne trompent pas. Ah, d'accord. Les fées veulent... Les fées veulent se marier vraiment avec des soins célibataires. Donc, le contraire mondain de l'usinien, elle lui a promis un très beau lignage. Elle lui a dit qu'elle lui bâtirait des châteaux. Enfin, il l'a cru, c'était une fée. Et effectivement, l'usine est une fée bâtisseuse. Elle a construit de très beaux châteaux. Mais par contre, elle lui a donné un très beau lignage. Dix enfants étranges dont je vous parlerai tout à l'heure, dans deux minutes, si j'ai le temps. Oh là ! Et donc... Je vais t'épouser, mais par contre, le samedi, c'est ma journée. Et le samedi, je resterai enfermée dans une tour. Et il ne faudra pas que tu me vois le samedi. C'est mon jour. Alors, il a dit d'accord. Et puis un jour, bien sûr, très mal conseillé par un oncle, par un ami, par un jaloux, il est allé regarder par le trou de la série. Et là, il a vu Mélusine dans son être surnaturel, c'est-à-dire avec une queue de serpent. Elle se baignait dans un grand baquet. Donc, elle reprenait sa nature aquatique et sa nature féerique d'être surnaturel. Elle avait de grandes adoiseaux et une queue de serpent. Et comme il a rompu le pacte, elle s'est en allée. Elle s'est envolée en haut de la tour Poitevine en hurlant, en se plaignant, en gênant. Et elle lui a laissé ses dix enfants en partage sur le dos. Et ses dix enfants... C'est dans le sable dernier. Ses dix enfants... Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas de ces braves filles qui veulent... Alors, ce que je raconte dans ma trilogie, L'énigme des enfants étranges, L'ambre dorée et la lumière bouillée... Où c'est qu'on peut trouver ces ouvrages ? Alors, vous pouvez les trouver. Par exemple, à Cultura, j'ai une signature, une dédicace le 10 avril. C'est quoi ? 10 avril. Et sinon... Toute la journée. Toute la journée. Oui. Sinon, vous pouvez les commander sur Amazon. Ou alors chez des libraires. Par exemple, L'énigme des enfants étranges peut se commander chez un libraire. Les deux autres sur Amazon. Ce sont des livres brochés. Ce n'est pas uniquement des livres numériques. Et puis, à la recherche des fées, vous pouvez aussi nous trouver à Cultura. Bon, je crois qu'on est au bout, madame, de notre... Eh bien, c'était dommage, mais c'était très agréable de partager tout ça avec vous. C'est un hiver, l'univers du cosmos, le yoga... Alors, je vous expliquerai, vous referez la promotion pour le 10 avril de votre signature à Cultura. C'est très gentil. Merci d'être venu, en tout cas, vous nous avez passionné avec les fées. Oui. Merci beaucoup. C'est la première fois qu'on a abordé ce sujet, mais c'est passionnant. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Voilà, c'est de l'imaginaire. Je le dis pour tous nos auditeurs, ne soyez pas choqués. C'est les fées, c'est Samba. Merci Brice. Merci. Merci Victorine. Merci Yves. Merci Marie. Vous êtes encore une semaine, hein ? Voilà, c'est ça la semaine. Bon, c'est super. Merci Syriane pour Facebook et merci François Omanette. Et on se quitte avec une chanson, une musique des Carpathes, choisie par Viviane Serrard. Merci madame, à bientôt. Au revoir. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Cette musique l'ai entendue à Brassoff, alors que j'arrivais dans la ville de Brassoff, près du château de Dracula. Et j'ai été frappée par cette musique. C'est moi.